Bon, Splatoon 3 a annoncé un peu trop vite l'arrivée d'un prochain Splatfest pour ce week-end du 18 novembre Avec quelles salutations préférez-vous faire ? Entre la poignée de main, le check, le câlin, le bisou sur la bouche, le kamehameha, la fessée, le regard de la mort, la distance de sécurité Covid, la touche à l'épaule Bref, Splatoon manque d'inspiration pour ces festivals, comme cette série de vidéos qui risque de se terminer cette année à l'exception de nouveaux Splatfest événements Enfin bref, regardez-moi ça, c'est quoi ce festival ? Si vous voulez donner des vrais thèmes de festival, appelez-moi, j'en ai un parfait pour vous, en plus avec une bonne collaboration Bref, dans ces 3 salutations, voici 5 raisons favorables de voter le check Première raison, le check, c'est pour les winners Avec la mise à jour récente dans Splatoon 3, les 2 meilleurs joueurs du match se check point contre point après avoir gagné leur match avec plusieurs médailles d'or de contribution sur le match Ce qui veut dire que les 2 autres camps n'ont pas une mentalité de winner Entre Monsieur le Constipé qui sert des mains et les couples cu-cu la praline avec les câlins, c'est sûr qu'ils vont pas gagner le festival Ici, la Team Bibi ne veut que la win et la moulaga En plus, bonne chance pour tenir la main ou faire un câlin à tout le monde dès le matin, vu comment ça doit être chiant Hormis le câlin du matin que je donne à ma maman et ma mamie Deuxième raison, c'est un signe de victoire Rapprochez-vous des points contre points, quelque chose devrait vous sauter aux yeux, non ? Mais si, regardez de plus près Allez, encore, tournez la caméra Ah, voilà, c'est le signe de la pierre bien sûr Au tout premier festival de démo de Splatoon 3, souvenez-vous que la Team Pierre a gagné au la main ferme Car on ne change pas une équipe qui gagne Enfin, si, si, là ça va changer justement pour Engie Il est temps de changer les choses et de donner espoir à Engie Marre de se moquer de son physique, marre qu'elle ne gagne aucun festival Maintenant, place à l'équité, place à l'éthique des bonnes personnes comme moi Qui veut le bonheur de tous Arrêtez de voter pour ces bouffons de droite et de gauche Place au gouvernement du milieu, le gouvernement Engie Middle Donc, votez pour Engie, pour le bien du peuple, merci à vous Quatrième raison, c'est plus stylé et plus décontracté Certes, vous ne le faites pas à votre employeur Mais cette salutation permet de voir le lien de confiance qu'ils instruisent entre vous et de manière plus cool Par exemple, à mon ancien club de foot, le tchèque était la salutation la plus simple et la plus répandue Enfin, avouez que le faire avec un câlin, bah... voilà quoi Tu fais ça qu'à ta copine ou ta maman quoi Cinquième raison, ça cache vos ongles sales Et oui, si tu as loupé ton vernis sur tes ongles ou que tu as les bouts d'ongles dégueulasses Le tchèque va permettre de cacher cette culpabilité de se sortir sale Bon, après, faudra penser à vous couper les ongles après le festival avec comme option la douche Bref, votez le tchèque, en plus le mot tchèque veut dire valider en anglais Donc c'est validé et approuvé par Bibi Sixième raison, le tchèque me me A deux, salut, ça va, puis toi ? Me...